Vous surfez ce matin avec François Bayrou, bonne chance, que nous recevions hier à 7h40. Un homme qui ne doute jamais, nous dites-vous. Mais oui, l'oracle de peau qui hier matin, ici même à votre micro, Amandine, nous a expliqué un propos des déficits publics et de la dette. Si on avait écouté à cette époque-là, au moment où en effet j'ai conduit ces campagnes, on parle de 2007 en particulier sur la dette, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais oui, si on l'avait écouté, on n'en serait pas là. Ou pas en fait. Oui, parce que François Bayrou, quand on regarde, niveau prévision, c'est quand même moyen. C'est aussi lui qui a expliqué à propos d'En Marche. M. Macron a dit, je veux faire un parti avec des gens recrutés par Internet. Eh bien, je vous assure qu'on ne peut pas gouverner la France de cette manière-là. Ben oui, En Marche, ça ne marchera jamais. Et donc ? Emmanuel Macron, élu président de la République. Voilà, voilà. C'est aussi le Nostradamus du Béarn qui nous a annoncé. Je ne crois pas que je pourrais être mis en examen. Et donc ? Mise en examen de François Bayrou. Oui, mais bon, il est comme ça, François Bayrou. Il ne doute pas. Je vous rappelle que c'est un peu le Richard Gire des Pyrénées-Atlantiques. Ben oui. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman ? Ben voilà. Ben voilà, mais oui, c'est lui. Et quand on lui dit qu'il faudrait peut-être un peu laisser la place aux jeunes en politique, il répond toujours avec cette métaphore tout en modestie. Vous savez, c'est très simple. Ça fait 15 ans que Nadal et Federer sont à la tête du tennis mondial. Et il y a sans doute beaucoup de gens qui disent, mais enfin, encore Nadal et Federer ? Moi, je pense qu'il y a une raison assez forte, c'est que probablement, il voit mieux le jeu et il frappe plus fort que les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben oui, on voit très bien. Il se prend pour le Nadal de la politique. D'ailleurs, il ne doute tellement pas qu'il envisage toujours la présidentielle de 2027. Est-ce que c'est un engagement écarté ? Non. J'ai été candidat trop jeune à certaines époques. Allez, surtout, n'allez pas lui dire que maintenant il sera trop vieux. 75 ans en 2027. Aujourd'hui, si vous regardez tous les pays du monde, tous ont des présidents de la République qui sont ou du même âge ou plus âgés que moi. Lula vient d'être élu au Brésil. Il est, comme vous savez, d'une génération un peu antérieure à la mienne. Et là, on se dit qu'effectivement, l'espoir fait vivre. Ça fait quand même 42 ans sans aucune césure qu'il est en politique, François Bayrou. Il a eu son premier mandat, je vous le rappelle, en 1982. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h RTL. Bonsoir. On reviendra évidemment sur les chiffres chocs du déficit de la France. Et puis, on recevra également l'acteur François Civil. Après, D'Artagnan, il incarne un prof dans un film, pas de vagues, bientôt au cinéma, c'est génial.